Salut Ibrahim. Salut Nas. Peux-tu te présenter en quelques mots ? À toi ? Tu me connais déjà ? Pour ceux qui nous regardent sur Urban Street. Alors moi je m'appelle Ibrahim Kamara, j'ai 23 ans et je suis étudiant principalement. Après pour tout le reste je dirais que je dirais peut-être que je suis un artiste. En tout cas c'est ce à quoi je prétends à travers toutes les différentes activités que je fais. Commençons par ton parcours scolaire. Au départ pourquoi tu t'es dirigé vers des études d'histoire ? Moi j'ai eu un parcours qui est assez atypique on va dire parce que quand j'étais au lycée j'ai fait un bac STI en électrotechnique et ensuite j'ai fait un BTS électrotechnique et au bout de deux ans je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi et juste après ça j'avais redoublé ma deuxième année et je voulais pas reprendre comme j'étais vraiment très 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 j'aimais vraiment beaucoup la pâtisserie du coup je me suis dit je vais essayer de faire un CAP pâtisserie et du coup j'avais commencé à m'inscrire en école de pâtisserie et j'ai commencé parallèlement à chercher à chercher un patron mais je me suis rendu compte que c'était très très difficile pendant plus de six mois j'étais en train de chercher et c'était très très difficile parce que j'avais plus de 18 ans et que les employeurs avaient peur de m'embaucher parce que voilà ils devaient me payer plus cher alors que s'ils prenaient un jeune de 16 ans ils le paient deux trois fois moins cher donc du coup j'avais beaucoup de mal je me suis dit je vais retourner à la fac comme j'aime bien tout ce qui est littéraire et donc je suis parti m'inscrire à la fac à la rentrée j'ai essayé de m'inscrire soit en lettres soit en histoire on m'a pris en histoire et voilà c'est comme ça que je me suis retrouvé concernant la pâtisserie c'est toujours une passion d'actualité ou t'as arrêté c'est toujours une passion d'actualité mais on va dire que ça fait j'ai pas de mentir ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petits gâteaux mais il y a eu l'année dernière dès que j'avais un peu de temps j'allais chercher des petites recettes sur internet pour faire ça à ma famille à mes amis etc mais occasionnellement j'en fais toujours aussi j'en ferai un d'ailleurs pour l'association bientôt j'espère c'est une bonne nouvelle pour nous tu fais partie justement de l'association espoir et création comment as-tu connu la structure alors moi je ne connaissais pas du tout espoir et création parce que moi je n'habitais pas à gare j'habitais à arnault ville à l'époque c'était il y a trois ans j'avais rencontré une d'un a dit justement c'était quand j'étais en train de chercher un patron pour prononcer api pâtisserie et j'ai croisé une des a dit dans la directrice de l'association et création dans un forum où j'étais avec un ami pour aller déposer des cv pour aller chercher un peu et elle était là aussi avec un groupe de jeunes et donc comme dans le groupe de jeunes y avait des amis à moi qui a qui ont un peu parlé avec elle pour dire pour qu'on se rejoigne un peu pour qu'on soit dans le même groupe comme ce jour là il y avait le délégué du préfet qui était là qui était venu aussi un peu pour aider pour aider les jeunes à partir ce jour là je suis parti avec eux et ensuite ensuite je suis devenu bénévole à l'association j'ai fait un service civique voilà ensuite si tu veux depuis cette rencontre on s'est plus séparés quel est ton rôle au sein de cette association comment je pourrais définir mon rôle bon je dirais que je suis un peu l'adjoint de l'îme entre guillemets je m'occupe de tout ce qui est organisation générale des contacts avec les partenaires et que ce soit le recrutement aussi du côté administratif aussi si tu veux je touche un peu à tout mais mais je touche aussi aux côtés aux côtés vidéo qu'on me rend compte qu'ils voient là maintenant tout de suite on fait beaucoup de vidéos maintenant avec l'association donc c'est moi qui m'occupe principalement de la réalisation et de la poste production poste de tournage aussi que tu apportes l'association au quotidien qui m'apporte l'association au quotidien bah si tu veux pour résumer moi je dirais que l'association ici espérée création c'est un peu ma deuxième famille commencer là pour résumer voilà que penses-tu globalement du milieu associatif tu penses qu'il a assez valorisé assez valorisé je pense qu'il ya des associations qui sont bien valorisés les associations font vraiment de fort du très bon boulot mais peut-être qu'il faudrait un peu plus enfin leur donner plus de moyens parce que si tu veux des associations parfois ils ont des ambitions mais ce qui les freinent souvent c'est au niveau au niveau filon financier quand donc il faudrait plus de moyens pour permettre aux associations de de faire encore plus d'actions tu travailles souvent avec les jeunes ici à l'association pour toi c'est quoi le plus important à faire avec eux le plus important à faire avec les jeunes c'est il ya beaucoup de choses importantes mais moi je pense que les jeunes devraient d'abord avoir confiance en eux tout c'est le départ en fait à partir du moment où ils ont confiance en eux ils peuvent tout faire quoi ils peuvent être motivés pour pour entreprendre tout type de projet donc faut qu'il faut faut que nous on essaie de travailler on essaie de leur donner confiance voilà c'est très important parlons à présent de ton amour pour le cinéma et plus particulièrement de la réalisation d'où t'es venue cette passion bah c'est venu un peu par hasard c'était en 2012 si je ne me trompe pas j'ai un ami qui s'appelle gaëtan kakou qui était qui était aussi mon voisin à l'époque quand j'habitais à renouville qui avait participé au festival génération cours c'était à l'édition 2009 ou 2010 je crois et l'année d'après elle est venue me voir pour me parler de ça moi je n'avais jamais touché à ce milieu mais à l'époque moi j'aimais bien écrire tout ce qui est des petits poèmes etc des textes et quand il m'a parlé de ce projet pour moi c'était l'occasion de de mettre en d'essayer de mettre en images ce que d'habitude je mettais à l'écrit entre guillemets ce que je me représentais dans la tête et du coup j'ai tenté j'ai on a rempli un petit un petit dossier on a créé un synopsis et malheureusement la première la première année j'ai pas été pris la deuxième année non plus j'ai j'ai postulé j'ai pas été pris donc les deux premières fois c'était toujours la génération court que j'avais postulé et c'est au bout de la troisième année que j'ai été sélectionné pour participer au festival génération court à l'édition 2014 c'était là la 9e édition si je ne me trompe pas quelles ont été les difficultés liées à tes premiers pas derrière la caméra je pense que la principale difficulté c'était au niveau du budget parce que pour faire un film plus tu as du budget et plus tu peux faire tu peux faire de enfin plus tu peux être tu peux être ambitieux on va dire c'était la première difficulté après moi c'était vraiment la première fois j'étais complètement perdu je me rappelle encore quand j'ai quand j'ai tourné ma première mon premier plan je savais même pas quand est ce qu'il fallait dire action c'était complètement j'étais complètement perdu mais au niveau de l'organisation c'est difficile aussi et quand on commence quand on est dans le milieu du cinéma et qu'on essaye de faire des projets sans son budget en fait on est obligé de travailler avec des gens qui sont bénévoles parce qu'on ne peut pas les payer et quand on est avec des gens qui sont bénévoles souvent au niveau de l'engagement c'est pas le même que s'ils étaient payés entre guillemets du coup il ya des choses qu'on se retrouve à faire nous mêmes et on est obligé de faire du système des deux fois ça c'est ça c'est un peu difficile qu'est ce qui te plaît le plus dans l'exercice de réalisateur je pense que c'est je pense que c'est de c'est de donner des directives d'essayer de faire enfin donner des indications aux gens et faire en sorte et faire en sorte pardon qu'il est qu'il les fasse tel qu'on les imagine en fait parce que c'est très difficile en fait et si on y arrive c'est que enfin c'est que c'est bien quoi c'est qu'on a réussi une grosse partie du projet sur quelle base détermines tu tes scénarios je pars toujours de pour l'instant j'ai eu à écrire deux scénarios je pars toujours d'une histoire vrai de la réalité j'essaie toujours de franchement que c'est un peu pareil pour tous les artistes que soit des chanteurs les autres réalisateurs ou enfin tout ce qu'on tout ce qu'on entreprend dans la vie d'artistique entre guillemets je pense qu'il ya toujours un peu de soi dans dedans que ce soit des dans les paroles d'une musique ou autre et donc voilà je pars toujours de mon histoire à moi et de ce que je vois autour de moi de mon entourage j'essaye je ne fais pas un documentaire je ne fais pas typiquement à ce qui s'est passé dans la vie mais je parle d'une histoire vraie et j'essaye de 2 d'enrichir ça avec avec différents éléments de fiction en venir n'a tu jamais pensé à passer devant la caméra si bien sûr c'est bien sûr j'ai déjà pensé mais pour l'instant pour l'instant j'ai pas encore eu la chance faudrait il s'est pas encore passé le casting pour le moment faudrait peut-être que je commence par là mais dans mes propres films enfin les deux films que j'ai réalisé pour le moment je me voyais pas passer devant la caméra pour mon propre film ce que je pense que c'est déjà assez difficile d'être réalisateur derrière la caméra et pour faire les deux je pense que c'est seulement ceux qui ont beaucoup d'expérience des grands acteurs comme d'un niveau une par exemple qui qui peuvent se permettre d'être devant et derrière mais j'aimerais bien en tout cas et d'ailleurs si c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais du théâtre et pourquoi pas un jour évoquant ton premier court métrage samir disponible d'ailleurs sur youtube déjà comment ça s'est déroulé en termes d'organisation et en termes de construction de ce film tout a commencé en novembre 2013 novembre décembre 2013 lorsque j'ai été sélectionné après il faut savoir que c'est une aventure de neuf mois à peu près donc la première étape c'est l'écriture du scénario donc on est là avec des scénaristes professionnels qui nous accompagnent parce que des fois non enfin c'est même pas des fois quand on arrive en début on arrive avec une histoire mais des fois ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire cinématographiquement est obligé de faire certaines modifications qui est obligé de raconter ton histoire d'une certaine manière pour que ce soit pour que ce soit du cinéma entre guillemets et donc après cette première étape de l'écriture du scénario il faut faire le casting trouver ses acteurs trouver son équipe technique donc trouver des techniciens faire le repérage trouver les lieux où on veut tourner et voilà donc ça c'est vraiment les principales étapes et à partir de là après il ya le tournage et après le tournage tout ce qui est post prod montage mixage et talonnage d'ailleurs est ce que ça a été simple de solliciter les comédiens pour ce qu'on mettra le c'était pas si simple que ça parce que d'abord d'abord on commence par un travail de on pose des annonces que ce soit que ce soit sur des sites spécialisés ou autour de nous après des fois on a des gens qui veulent participer au projet mais qui ne correspondent pas forcément physiquement au niveau du jeu donc c'était un peu difficile comme je disais tout à l'heure à part mon acteur principal un gros qui se voit qui avait déjà pas mal d'expérience tous les autres c'était c'était soit des amis c'était soit des jeunes qui fréquentaient l'association donc voilà mais bon c'est pour une première je pense qu'ils se sont très bien débrouillé avec ce film tu as reçu deux récompenses le prix du public à à génération court et le prix du jury au festival de bonnesse quel a été ton sentiment lorsque tu as reçu ces deux belles récompenses le premier le premier quand j'ai reçu d'abord j'étais très content de recevoir ce prix mais j'étais un peu dessus parce que je n'avais pas eu le prix du jury et mais c'était c'était une immense joie c'était parce que le prix du public c'est important quand même parce que quand je pense que quand on fait un film c'est d'abord pour ceux qui le regardent le jury sont trois quatre à décider si ton film il est assez bon on voit mais si le film plaît au public je pense que c'est le plus important mais en tout cas j'étais très très heureux de recevoir ce ce premier prix et c'est justement ça qui m'a donné envie de continuer de de réaliser un deuxième court métrage qui soit beaucoup plus de qui soit de meilleure qualité après au festival de gonnesse c'était assez particulier parce que maintenant j'habite à gonnesse et c'était en 2016 et justement j'étais en compétition dans cette dans ce festival là avec un court mais avec le court métrage qui avait remporté le prix du jury au festival génération court et le fait que je remporte le prix du jury dans avec un autre jury ça m'a reconforté entre guillemets dans mon idée que le prix du public c'était c'était très bien quoi passons aux choses sérieuses le 19 novembre prochain donc second court métrage décisif qui sera diffusé au grand rex dans quel état d'esprit te sens tu là je suis je suis excité je suis stressé j'ai hâte et j'appréhende un peu mais je suis très très heureux enfin de pouvoir je suis jamais rentré au grand rex et je me dis que pour la première fois que je vais rentrer au grand rex ça sera pour un film en moi c'est assez particulier lors c'était c'est un aboutissement un peu mais je me dis que c'est le début d'une longue aventure entre guillemets j'attends ce jour avec impatience au niveau de la préparation du film t'es-tu mis plus la pression disons que je ne suis pas mis plus la pression enfin j'ai essayé d'être un peu plus exigeant envers moi même et envers mes comédiens et envers mes techniciens parce que j'arrivais entre guillemets avec un peu plus d'expérience avec un premier court métrage donc du coup là je savais quand est-ce qu'il valait dire action déjà pour commencer et j'avais plus de facilité à communiquer avec mes comédiens et avec mes techniques avec mes techniciens au niveau du langage donc du coup c'était un tout petit peu plus facile pour moi un peu plus facile pour eux aussi de savoir qu'est ce qu'ils devaient faire exactement quoi il y avait-il des difficultés supplémentaires liées à l'organisation au niveau de l'organisation je pense que le plus les deux choses les plus difficiles difficile c'était d'abord que mon court métrage il est que de nuit le film se déroule que de nuit donc du coup fallait tourner entre minuit et 5 heures du matin du coup c'était très fatiguant pour l'équipe surtout en sachant que c'est des bénévoles etc c'était très difficile et en plus de ça moi j'ai voulu tourner chez moi ici à arneville à la vallée et c'est une zone aéroportuaire du coup c'était on a des avions qui passent très souvent toutes les cinq minutes toutes les dix minutes donc du coup c'était très difficile fallait souvent commencer à tourner dès qu'un avion est passé on commence à tourner et pas vraiment perdre de temps comme je pense que c'était les deux choses les plus difficiles peux-tu nous raconter rapidement sans spoiler bien sûr de quoi de quoi parlent ces films alors brièvement ça parle d'un jeune homme qui s'appelle ibrahim qui un soir doit aller rencontrer sa future belle famille entre guillemets ce qu'il faut savoir c'est qu'ibraham il est d'origine africaine et sa future belle famille c'est des maghrébins on va dire des algériens précisément et au moment d'aller à son rendez-vous il doit faire face à un événement qui va se passer dans sa propre cité il devra se confronter à quelque chose ou à quelqu'un à fond avant de pouvoir se rendre et à ce fameux rendez-vous avec sa bienvenue tu l'as dit précédemment dans l'interview généralement tu basses tes scénarios sur ton expérience personnelle dans ce film c'est le cas aussi c'est le cas aussi c'est le cas aussi mais c'est pas un cas qui m'appartient forcément à moi l'histoire de d'ibraï même si le personnage principal s'appelle ibrahim comme moi je pense que départ parce que départ si tu veux je voulais raconter une histoire qui était typiquement vrai c'était l'histoire d'un mec qui s'appelait ibrahim qui qui était qui était harcelé par un grand de sa cité mais ils habitaient dans le même bâtiment et c'est après au niveau du scénario on s'est dit qu'il fallait qu'on rajoute un petit plus une amoureuse etc après ça a évolué et puis ça a donné ça mais il ya beaucoup de haut niveau des personnages tous les personnages c'est des personnages qui existent enfin les noms des personnages c'est les personnages qui existent dans la vraie vie c'est des amis à moi et voilà c'est ça qu'attends-tu du public qui va visionner ce film moi j'espère d'abord qu'ils vont apprécier le travail qu'ils fait et j'espère aussi que que certains vont se reconnaître dedans et parce que derrière il ya un message aussi derrière ce film j'espère que le message sera compris c'est surtout ça que le message s'occuper c'est important alors tu concours pour pour le festival génération court tu attends la gagne cette année où tu es là juste pour participer j'ai jamais là juste pour participer j'ai regardé un peu les autres films enfin je ne les ai pas regardé entièrement mais j'ai regardé le teaser et je pense qu'il ya des films de qualité je pense que ça va être serré moi je me dis que j'ai rien à perdre entre guillemets j'ai tout à gagner j'espère que j'aurai le prix du jury bien évidemment j'espère que j'aurai un maximum de prix voilà mais je pense que je me dis que j'arrive là en tant qu'outsider entre guillemets j'espère que je repartirai avec plusieurs prix ce jour-là un conseil maintenant pour les jeunes qui souhaitent comme toi devenir réalisateur alors pour devenir réalisateur je pense qu'il faut commencer il faut pas hésiter faut pas attendre d'avoir de gros moyens pour pouvoir se lancer aujourd'hui on a on a vu justement avec la société sur la création on a fait un projet avec youtube on a fait des courts métrages sur des téléphones et on a vu qu'on pouvait faire vraiment des choses de très belles choses sans pour autant avoir de gros moyens je pense qu'il faut commencer par là écrire des histoires écoutez aussi les anciens les conseils de des gens qui sont qu'ils ont l'expérience dans le milieu je pense que en commençant par là je pense qu'on peut faire quelque chose et puis faut regarder beaucoup de films aussi faut beaucoup regarder les films regarder les commentaires qui sont faits sur les films ce que les réalisateurs disent sur leurs films regarder les les making of etc comment on tourne un film je pense que c'est important alors mis à part le cinéma la pâtisserie l'histoire tu as d'autres passions oui bien sûr j'aime bien la lecture j'ai beaucoup de romans le théâtre comme je disais tout à l'heure je fais du théâtre bon cette année j'ai un peu arrêté mais le foot aussi bien sûr c'est comme tout comme tout le monde ce serait énorme pas comme tout le monde mais j'aime beaucoup le foot et c'est ton équipe favorite les piques lyonnais tu connais comment peut-on te suivre sur les réseaux sociaux je pense d'abord sur snapchat je communique beaucoup sur snapchat et je fais souvent des petites vidéos humoristiques pour ceux qui me suivent donc sur snapchat donc on c'est ibrahim-6kamara pour ceux qui veulent voir les contenus après sur facebook ibrahim-7kamara après sur instagram aussi je pense principalement des photos instagram aussi ibrahim-7kamara sur tous ces réseaux pour conclure cet entretien et ibrahim je pense que tu connais tu connais la musique surprise une enveloppe qui se trouve juste à ta droite donc je dois l'ouvrir et en décrire le contenu voilà urban street reporters donc une photo de l'instable photographie que je salue et ça s'appelle de l'ombre à la lumière donc voilà la photo représente plusieurs personnes qui sont dans l'obscurité et qui sont dans l'ombre comme le titre l'indique d'image elle parle d'elle-même voilà on espère qu'avec des différents films tu passeras de l'ombre à la lumière sans nous oublier bien sûr bien sûr bien sûr je les espère aussi et ça passe par le 19 la première étape enfin la prochaine étape c'est du 19 novembre au grand rex donc j'invite ces qui se suivant cette interview à venir me soutenir ce jour-là, venez massif, venez massif, donc c'est important, ça commence par là. En tout cas, merci à vous Urban Street Reporters pour cette interview, merci à toi Anas, merci à Inayadi aussi, merci pour tout, et puis voilà, à très vite. Merci Yves. Sous-titrage ST' 501